La question que je me pose, qui n'est vraiment pas dite de manière provocatrice, c'est, moi je me suis dit en étudiant notamment l'histoire des sciences et en préparant cette émission, qu'avec Hiroshima, on peut dire que la recherche en physique de l'atome, elle a mis entre les mains de l'homme une capacité de destruction massive. Donc est-ce que vraiment on peut, aujourd'hui, en se disant qu'avec toutes les problématiques de transhumanisme, d'hommes augmentés, est-ce qu'on peut se dire que la science peut faire l'économie de la morale, de s'en déconnecter totalement pour se concentrer ? Je pense qu'on ne peut jamais faire l'économie de la morale, bien sûr, la science ne peut jamais faire l'économie de la morale. Les sciences, en particulier les sciences physiques, disons les sciences qui en sont dérivées, sans péjoration, les sciences de l'ingénieur, les sciences techniques, on fabrique des choses à partir de notre connaissance de la compréhension du monde matériel et de son action. Il y aurait la chimie intégrée aussi dans la physique, parce que la chimie c'est aussi la transformation de la matière. Et donc les sciences, c'est la compréhension du monde, mais ça transforme cette compréhension, ça ajoute à cette compréhension une capacité d'agir sur le monde, de transformer le monde par le biais de la compréhension qu'on en a. Ça commence avec l'invention du feu. Enfin, les gens qui à l'époque ont inventé le feu, ils ne sont pas tout seuls, et ça s'est probablement inventé en plusieurs endroits du monde, en plusieurs époques différentes. Évidemment, c'est très difficile de dire comment ça s'est inventé. On peut juste essayer de remonter et de se dire, je crois, que l'ancienneté de l'invention du feu, c'est quelque chose comme 4 à 500 000 ans dans notre passé. Eh bien, l'invention du feu, ça change radicalement le rapport des humains à la nature, radicalement. À la fois pour se protéger, on peut l'imaginer, pour cuire leurs aliments, transformer la matière, cuire leurs aliments, se protéger, mais aussi peut-être se battre, aussi provoquer des, je ne sais pas moi, des fuites de troupeaux vers le piège, en allumant un feu sur leurs arrières et les poussant dans une autre direction. Bref, ça transforme complètement la façon dont l'humanité, les humains peuvent agir, transformer et interagir avec le monde. Donc, les sciences, c'est intrinsèque à ça, c'est intrinsèque aux sciences, cette capacité-là à transformer le monde, en le comprenant, en cherchant à le comprendre. Parfois, on a eu des outils de transformation qu'on n'a pas tout de suite compris. Par exemple, le feu, les premiers hommes, les premières femmes qui ont utilisé du feu, ils n'étaient pas parce que c'était une combustion. Vous voyez, ils étaient très limités en chimie, on va dire comme ça. Mais ça ne les a pas empêchés de trouver le truc, de le maîtriser, de l'améliorer et puis de s'en servir pour tout un tas d'applications. Donc, il y a effectivement, c'est indispensable d'avoir un recul sur ce que l'on fait, sur sa pratique et sur les conséquences que ça. C'est absolument indispensable. Ce n'est pas propre aux sciences. C'est vrai aussi dans beaucoup d'autres disciplines. Simplement dans les sciences, comme elles sont, une fois qu'une idée est implantée, elle est là, elle ne disparaît pas. On ne désapprend pas. On ne dit pas, ah, j'ai inventé un truc pas bien ou qui va être mal utilisé. On l'oublie, on le désapprend, on le désinvente. Ça, ça n'existe pas. C'est ça le malheur et peut-être le bonheur des sciences parce que les idées ne disparaissent pas. Et elles sont parfois difficiles à émerger mais elles ne disparaissent pas. C'est aussi ça le bonheur parce que c'est précisément ce qui fait la richesse des sciences. C'est que, contrairement à beaucoup d'autres interactions entre humains, où essentiellement, ah, ça va, t'as une bouteille d'eau, elle me plaît bien, tiens, je te donne, j'ai vraiment soif. Toi, tu te dis, t'as besoin de 2 euros pour t'acheter une bière, t'en as marre de l'eau. Je te donne 2 euros, tu me donnes l'eau et voilà, on est content, on a fait un deal. Donc, t'es reparti avec 2 euros, t'avais une bouteille d'eau, moi je suis parti avec une bouteille d'eau, j'avais 2 euros. L'avantage des idées, c'est que ça n'appauvrit personne de les échanger. Si je te donne une idée, j'ai pas moins d'idées, elle n'a pas disparu de ma tête et toi t'en as une de plus. Elle est réciproquement d'ailleurs. Et donc, les idées se multiplient en s'échangeant. Et c'est ça qui est assez remarquable dans les sciences, dans les idées, dans le monde des idées en général, dans les sciences en particulier, qui fait qu'il peut y avoir, c'est une activité collective, c'est-à-dire que la discussion entre les scientifiques est extrêmement importante, les échanges entre les scientifiques sont même fondamentaux dans la transformation de la compréhension que les humains ont du monde qui les entoure. Et du coup, ils doivent aussi discuter, et ils le font, des conséquences. Même si une personne n'est pas, au fait, peu éduquée, ignorante, ça ne l'intéresse pas, enfin tout ce qu'on veut, à la fin, on va lui dire, attendez, là, ça ne va pas ton truc. Ils prennent conscience de ça. On ne désapprend pas. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ces questions-là émergent finalement. Et ensuite, effectivement, les scientifiques, ils ne peuvent pas non plus balayer d'un revers de bras en disant, il n'y a pas de... la science n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. C'est vrai, la science n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, mais la science, les techniques, j'élargi aux techniques, elles ne sont pas neutres, en revanche. C'est-à-dire, c'est ni bon ni mauvais. On est d'accord, mais ça n'est pas neutre. Ça veut dire que, malgré tout, quand on fait quelque chose, ça a des conséquences, ça vient de quelque part, on s'inscrit dans un cadre social, politique, historique, on est les descendants aussi intellectuels de tous les scientifiques qui nous ont précédés, et on est le jalon pour les scientifiques suivants. On s'inscrit dans un cadre, et ça a des conséquences. Et donc, d'une certaine façon, ça serait souhaitable, utile, indispensable même, de penser aux conséquences, et d'essayer d'y penser avant, pas facile. Et c'est là la difficulté, ça n'est pas facile, mais d'essayer d'anticiper les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada